salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue pour les petits nouveaux alors aujourd'hui un petit dev blog autre que la nation française bon vous savez que moi je couvre plutôt les matériels français sur war thunder mais quand il ya une unité étrangère qui vaut le coup d'être commenté je le fais sur ma chaîne et c'est le cas aujourd'hui pour un chasseur de folle dingo italien alors moi je suis un grand amoureux des chasseurs italiens vous pouvez voir de toute façon là que je les ai tous un bon je suis en train de grinder bon rectification je les ai pas tous je suis en train de grinder le dernier jet g 911 ys italien mais sinon vous pouvez voir je les ai tous j'ai même beaucoup beaucoup de premium italien que j'ai pu grinder via les war bonds que j'ai carrément acheté dans les bundles war thunder mais aujourd'hui on va parler de ce fantastique ray diane re 2005 qui est vraiment un chasseur de folle dingo quoi pendant la deuxième guerre mondiale les allemands étaient tellement impressionnés qu'ils avaient vraiment les boules que les italiens puissent sortir une unité de ce type là qui était bien plus performante au niveau caractéristiques de vol vitesse piqué doc fight 20 tout était bon dans ce chasseur par rapport à ce que pouvaient opposer les allemands à l'époque que ce soit en foc wolf ou en messieurs schmidt bf 109 donc vraiment je vous garantis que ce re 2005 est connu pour être un des meilleurs sinon le meilleur chasseur des forces de l'axe de toute la deuxième guerre mondiale ok donc ça va être un chasseur de rang 4 dans le jeu war thunder donc sagittario 1 comme je vous ai dit donc sagittaire alors les pour en ce qui concerne cette unité qui est qui est extrêmement belle d'ailleurs physiquement elle est extraordinaire à avoir les signes vraiment une très très belle machine d'ailleurs comme comme beaucoup de machines italiennes très streamline très épuré on voit que l'aérodynamisme a été vraiment pensé comme savent le faire les italiens on peut même les voir sur leur leur bolide ferrari lamborghini etc etc les italiens ont toujours été très très fort en design et voilà c'était la même chose pour la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale au niveau de l'aéronautique donc les pour en ce qui concerne cette machine c'est superbe caractéristique de vol donc ça c'est clair armement puissant alors au niveau de l'armement les gars là c'est ça va dématé quoi ça va envoyer du bois donc il va y avoir trois canons de mg 151 donc allemand donc le meilleur canon de 20 mm du jeu de tout le jeu quoi donc un situé dans le moyeu de l'hélice et donc un de part et d'autre des hélices donc trois pour un total de trois canons de mg 151 plus de 12e 7 qui sera au dessus du capot un peu comme dans chez les messieurs schmitt donc de 12e 7 breda safat pour compléter un petit peu cet armement puissantissime on peut avoir aussi quelques bombinettes mais ça c'est plutôt dans les moins apparemment le tonnage sera pas extraordinaire sur ce re 2005 mais ça on s'en fout un petit peu parce que c'est un chasseur pur et son boulot c'est de péter du chasseur ou du bombardier c'est pas vraiment de faire de l'attaque au sol donc je pense qu'il va y avoir une petite bombinette de 100 kg en son milieu et puis bon deux bombinettes de 50 kg de part et d'autre au niveau des ailes je pense pas que ce soit du 500 kg en dessous du fuselage ça me paraît un peu lourd en tout cas il va y avoir aussi évidemment dans les pour un design épuré efficace mais comme je vous l'ai dit les italiens ont toujours été très très fort dans ce domaine donc la chose aussi qu'il faut savoir c'est que ce re 2005 va être équipé d'un moteur v12 de 1475 chevaux donc ça c'est quand même mouse costaud n'oubliez pas que c'est du rang 4 donc vitesse maximale 650 km heure à une altitude de 7000 m ok tout en conservant une vitesse de montée moyenne d'environ 21,2 mètres par seconde les gars donc vous allez grimper à une vitesse de 650 km heure en plus vous allez garder votre montée ascensionnelle de 21,2 mètres par seconde vous imaginez donc déjà on sent que ça devient bon là d'accord regardez moi cette unité elle est quand même fantastique déjà à la vue là vraiment c'est fantastique moi moi je trouve que c'est un des plus beaux chasseurs que l'on peut avoir dans war thunder regardez moi cette ligne de ce re 2005 absolument incroyable voilà on voit sagittario vraiment un superbe chasseur vraiment ça c'est pour ça que je vous fais le dev blog là parce que c'est heureux 2005 il en vaut vraiment le coup quoi ok en tout cas là ils nous disent après avoir abordé le sujet des caractéristiques de vol de la re donc 2005 il convient de décrire à celle ci comme un compromis entre les chasseurs speed fire et bf 109 vous imaginez le chasseur speed fire qui un dogfighter de ouf et le bf 109 qui est un boom and zoomer et un chasseur à énergie de malade donc vous vous associez les deux vous allez avoir une machine à la goldora quoi ça va être golgot 112 de rang 4 dans war thunder ok en tout cas voilà en ce qui concerne cette unité qui va être vraiment extrêmement intéressante à jouer et moi je l'attends de pied ferme comme je vous ai dit moi les italiens j'adore toute la série c la série r pas trop en fait c'est plutôt les séries c et les séries g qui sont très compétitives dans le jeu war thunder les premières séries r donc reggiani ne sont pas top top on peut les voir ici de rang 1 donc on a les re 2000 après nous avons les re 2001 mais je préfère jouer justement avec les cr 32 42 en ce qui concerne les rangs 1 et puis évidemment après avec les tueurs c200 c202 et c202 c voir c202 c205 pardon vraiment ce sont des des chasseurs fantastiques après évidemment on passe dans les séries g qui sont vraiment là c'est là on commence à toucher le top du top en ce qui concerne la chasse aérienne et c'est chez les italiens c'est vraiment chez les italiens vraiment les rangs 2 3 et 4 italiens sont vraiment de qualité en tout cas dans war thunder ok donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur cet excellentissime chasseur qui va venir dans le patch 1 91 donc le reggiani re 2005 qui va défoncer ok donc je vous le répète moi j'ai pas l'habitude de faire une vidéo dès qu'il ya une petite unité qui sort dans le dead blog mais quand ça vaut la peine j'aime bien la commenter la commenter avec vous parce que vraiment cette unité elle va dématé ok en tout cas merci d'être passé par chez moi petit pouce bleu en l'air c'est toujours la chaîne abonnez vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne je vois qu'il ya encore plus de 51 % de non abonnés qui regardent mes vidéos alors abonnez vous les gars abonnez vous si vous aimez mes vidéos et puis bon on se retrouve sur youtube pour de nouvelles aventures allez salut à tous ciao ciao